Je voulais simplement vous demander de réagir par rapport à la situation qui concerne l'avocat Salah Amouri qui est toujours emprisonné à l'heure où nous parlons. Je souhaitais que vous demandiez votre réaction et ce qu'on peut faire d'ici. Le Salah Amouri est coupable d'une chose affreuse, il est palestinien. C'est quelqu'un qu'on connaît bien, qu'on a croisé, qui est un ami et avec qui on a partagé un moment sur scène au moment de sa première libération quand on chantait avec lui, on ne lâche rien, évidemment qu'on veut continuer à ne rien lâcher pour lui face à l'arbitraire. Les mots me manquent tellement c'est atroce. Le sort qui lui est réservé, le sort de ses co-détenus, il y a 200 prisonniers palestiniens qui sont retenus sans aucun motif, plus jusqu'au décembre. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, il y a des endroits sur terre où tout est permis. Et il y a des gens, des pauvres gens sur terre, malheureusement, qui sont nés du mauvais côté, du mur, de la honte. Donc voilà, quand on parle de la Palestine, on parle de droit de l'homme, on parle de solidarité internationale, on parle de dignité humaine. On parle vraiment de choses, si on oublie ces mots, parce que quand on en parle en France, alors tout de suite, dès qu'on prononce le mot Palestine, Israël, tout de suite, les passions s'en mêlent, si on oublie ces mots, il y a une vraie question que l'on doit se poser chacun, et que l'on doit poser aux gens à qui on parle, et si on est tous convaincus, c'est est-ce que vous êtes pour la colonisation ? L'acte de colonisation, c'est une chose à laquelle vous adhérez. Est-ce que vous, dirigeant politique, président, premier ministre, député, quand vous dites que vous soutenez de manière indéfectible un État d'extrême droite, et que vous vous dites, par exemple, de gauche, comme se disent les gens de gauche en France ici, est-ce que vous arrivez à assumer ça ? Est-ce que vous arrivez à assumer, dites-moi, comment vous pouvez combattre Marine Le Pen en France, et soutenir Benyamin Netanyahou en Israël ? Ce sont des vraies questions que l'on doit pouvoir poser de cette manière-là, c'est de cette manière-là qu'elles se posent. Donc, si je comprends bien, c'est une question que vous posez à Emmanuel Macron, le président de la République ? Non, c'est une question que l'on pose à l'ensemble de la classe politique. Il n'y a pas de soutien indéfectible à un État. Il y a la foi en ce qui est, je pense, l'histoire de la France, les droits de l'homme, le droit international. Est-ce que des gens seront coupables de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ? Oui, non. Est-ce qu'on accepte cela ou non ? Est-ce qu'on en ferme 3 millions de personnes ? Est-ce qu'à un moment donné, quand on est né palestinien, on peut être privé d'eau, de gaz, d'électricité ? Ce sont des choses qu'on a vues. Quand on a écrit cette chanson pour Stéphane Essel, Indignez-vous, ça lui a été reproché, parce que lui, quand il est allé à Gaza, il a vu des choses qu'il n'aurait jamais imaginé voir. Et il dit, quand je suis allé là, c'était un choc. Lui, avec toute son histoire de résistant et ses origines, il dit, voilà, j'ai vu ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable. Donc, c'est une question qu'on doit se poser en travers cette époque où il y a ça qui se passe, voilà, c'est loin de la France. Mais c'est quelque chose, voilà, c'est un problème qui nous est posé, c'est un problème auquel on doit pouvoir répondre en ces termes-là aussi simplement que ça. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo !